donc tu étais donc tu as rencontré donc cette nouvelle personne qui va amener un changement dans ta vie radical qui s'appelle Paul oui je dois beaucoup à Paul énormément c'était un pilier dans ma vie sans lui j'aurais peut-être passé aussi par d'autres chemins qui auraient arrivé au même résultat c'est que cette personne-là est arrivée là dans ma vie puis c'était c'est celui que ça prenait pour pouvoir aller nettoyer tout ça bien c'est ça j'arrive à cette conférence puis dans la conférence il dit si tu as vécu plus que deux relations affectives ça se peut-tu que ça c'est toi le problème là moi ça a fait bien peut-être ça se peut que ça c'est moi le problème puis l'après ça ça fait bien oui je dois avoir un tout un problème un méchant problème parce que c'était toujours la faute des autres tu sais c'était toujours la faute des autres que ça ait pas marché parce que moi je donnais tout 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 là et jusqu'à les dernières solutions je me suis investie émotivement investie dans mon temps investie côté monétaire il y a un homme de tous les côtés moi j'investissais tout puis là ben ça faisait bien là c'est lui le problème là ben non j'en avais un problème tout un problème fait que là ben j'ai continué à aller aux conférences à toutes les semaines là j'ai commencé à faire des intensifs parce que Paul il faisait des intensifs sur des sujets donnés ça c'est des thérapies de groupe ça durait une fin de semaine on avait un questionnaire avant puis des questions à 50 piastres là qu'il faut que tu as cherché loin en dedans de toi puis la thérapie de groupe qu'est ce qui est le fun c'est que on se reconnaît là dedans puis on apprend à se découvrir aussi à travers les autres ça crée une solidarité on se sent moins de ça puis on est tous dans le même bateau puis il n'y a aucun jugement un envers l'autre de qu'est ce qu'ils ont vécu j'ai adoré faire la thérapie j'ai adoré ça j'ai adoré ça c'est un petit peu un petit peu le sens aussi de cette émission qu'on fait miroir et reflets ces autoportraits oui multiples et nombreux qui permettent à chacun de se reconnaître et puis d'avoir envie de s'exprimer sur elle oui puis ça prend je te dirais ça prend une honnêteté envers nous autres faut pas se mentir quand on entreprend une thérapie là pour qu'elle réussisse la thérapie là faut vraiment mais vraiment être honnête avec soi-même rien caché c'est de remettre sa vie pour un certain temps entre les mains du thérapeute en dehors de ça ça peut pas réussir ça peut pas réussir faut vraiment vraiment rien cacher se dévoiler au complet au complet puis à un moment donné Paul nous avait fait faire un exercice il nous donne une feuille puis il nous dit de se décrire qu'est-ce que vous connaissez de vous autres moi ma feuille là quand je l'ai remise elle était blanche je connaissais rien à rien de moi à rien, à rien, à rien à rien point de vue humain là je connaissais rien ça il y a pas autant ça c'était il y a quelques années ça c'est là 5 ans c'est là 5 ans c'est là 5 ans puis là ben c'est sûr que j'ai cheminé je me suis vraiment investi pendant 5 ans j'ai fait même ben moi c'était le mode de vie des 12 étapes des alcooliques anonymes ça s'adresse à toutes les dépendances tu étais pas alcoolique non j'étais pas alcoolique moi c'était la dépendance affective puis mais que ça c'est n'importe quelle dépendance le mode de vie quand on embarque à fond dedans on s'en sort on s'en sort grandit beaucoup surtout la quatrième étape là c'est d'aller refaire son procès depuis qu'on est tout petit d'aller voir c'est quoi qui s'est passé j'ai fait des motivos rationnels les motivos rationnels c'est d'aller reploguer ben en guillemets là c'est d'aller reploguer les événements du passé avec les ressentis qu'on avait à l'époque où ça s'est passé ces événements là de revivre le moment oui de revivre le moment parce qu'un enfant quand il arrive des chocs émotifs des traumatismes il va se déconnecter il va partir d'un monde imaginaire parce qu'il sera pas capable d'absorber la douleur et la souffrance au moment du présent qu'est-ce que ça fait c'est que ça c'est envoyé en arrière dans l'inconscient ce disque dur si on veut là puis c'est de ramener tout ça dans le aujourd'hui pour pouvoir aller reploguer les émotions avec les événements ce qui a causé des blessures puis aujourd'hui par ce nettoyage là ça a développé mon intuition encore bien plus mon ressenti encore bien plus j'ai été vraiment en profondeur quelqu'un qui va me faire vivre du rejet je le ressens ça n'a pas la même saveur ça n'a pas la même sensation que quelqu'un qui essaye de m'abaisser ou que je ressens de l'envie autrement dit je suis allumée là tu sais c'est en dedans de moi là puis par rapport aux intuitions puis par rapport aux ressentis c'est ma façon de vivre alors si je reprends bien aussi tu me parles de cette thérapie mais elle n'a pas permis quand même de revenir avant cette fameuse période des 10 ans non aucunement j'ai fait de la résurgence j'ai eu des flashs en résurgence la résurgence il faut que j'explique c'est pas du rebirth c'est pas de l'hypnose non plus c'est qu'on nous fait faire une détente puis on est conscient on peut se réveiller se réveiller on peut reprendre contact avec la réalité n'importe quand juste à s'ouvrir les yeux puis bien ça réveille des mémoires anciennes de l'amnésie qu'on a eu j'ai eu quelques flashs puis le ressenti qui allait avec les flashs était vraiment là puis ça a débloqué des choses en dedans de moi mais durant ce temps-là faut pas garder contact avec les parents ni avec la famille faut pas se faire influencer j'ai découvert des choses puis j'ai pas eu besoin d'aller en profondeur avec ma mère pour aller vérifier des choses je le sais je le sais quand même qu'elle me dirait non quand même que non regarde c'est ça c'est ça puis tu le ressens tu sais ça part d'ici puis ça peut pas passer à côté puis mais c'est toujours il y a toujours de quoi nettoyer c'est un cheminement à vie est-ce qu'on peut dire que cette période en fait compte t'a permis de enfin t'aimer toi-même oh my god oui j'ai découvert qui était Louise côté humain j'ai appris beaucoup beaucoup sur moi mes limites mes carences j'ai un coffre j'ai sorti de ma thérapie avec un coffre à outils qui me permet aujourd'hui de me protéger puis du côté spirituel bien c'est sûr qu'il y a eu une grosse ouverture parce que mes ressentis mes intuitions sont plus limpides sont plus sont plus raffinés c'est comme c'est contact conscient avec Dieu ça se fait en un clic ça m'a amené aussi vers le Reiki ça m'a amené vers des soins énergétiques de guérison j'ai découvert mes dons j'ai découvert des talents puis ça me puis c'est ça aussi que je trouve le fun c'est que là je vis j'ai jamais vécu je me sens vivante j'ai toute retrouvé les couleurs de l'enfant la spontanéité l'émerveillement la présence puis c'est le fun la vie la joie la joie écoute puis je mors d'envie puis j'ai le goût d'apprendre je suis curieuse oui j'ai beaucoup de carences des carences j'en ai des séquelles à tout ça moi j'étais quelqu'un complètement traumatisé qui ne parlait pas puis qui ne disait pas un mot bien oui j'ai pas un vocabulaire élaboré mais je l'accepte puis tu sais je vis avec puis des fois je me trouve drôle puis c'est correct puis merci chérie de m'aider puis merci à tous ceux qui m'aident parce que j'avais aussi besoin souvent de de me faire valider parce qu'on ne me validait pas quand j'étais petite mais de moins en moins j'ai besoin de ça j'ai pris confiance en moi les séquelles aussi de ça c'est que je me dirais oui je suis vulnérable ça oui là puis je la laisse aller ma vulnérabilité comment on dit là j'ai pas de méfiance comment on dit ça quand t'as pas de méfiance là t'es non ça va revenir le mot là naïve naïve ma naïveté oh my god je l'adore ma naïveté t'sais mais il était une période de ma vie que ma naïveté a fait que je me suis ramassée dans des devoirs assez dans toutes les relations que j'ai vécues là t'sais mais aujourd'hui je oui je suis naïve sauf que je suis capable de détecter des choses qu'avant que je voyais pas t'sais t'es laïve mais tu te respectes et tu t'aimes donc tu te mets pas en danger non je me mets pas en danger non je me mets pas en danger quand je vois que oui ça peut être dangereux je vais me retirer puis j'étais 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 j'allais chercher beaucoup là par rapport à mes parents j'ai toujours été introvertie moi fait que c'est sûr que quand j'ai eu terminé ma thérapie vu que je suis une solitaire j'ai pas de difficulté à j'ai pas eu de difficulté à à me plugger à bien à écouter mes ressentis ça avant la thérapie j'avais peur de ça des intuitions puis les ressentis parce qu'à l'époque si tu te souviens on pensait quasiment t'sais il y avait personne avec qui on pouvait parler de ça puis en avançant dans la vie je me suis aperçu que ça c'était la voix que c'est par là que Dieu s'exprime pour nous parler il ne peut pas c'est 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 ça le contact le contact conscient quand on a besoin d'aller chercher dans la source aussi par la méditation il y a plusieurs façons mais quand on passe le passage de l'autre côté du nettoyage intérieur ça se fait direct c'est tout le temps je peux te parler puis je suis en conscience avec en haut bien en haut le haut puis le bas c'est pareil en haut en bas puis c'est c'est ça puis là j'ai encore un blanc mais ça c'est normal ça c'est comme normal encore c'est normal t'as avancé donc sur ce chemin sur ce chemin spirituel et de cette page blanche en fin de compte t'as commencé à remplir un livre puisque t'as démarré lorsque ta première question qu'on m'a demandé ah oui ah oui ah oui dis-moi qui tu es écoute je connaissais pas je savais même pas que j'avais des limites mes qualités je les connaissais pas mes défauts je les connaissais pas je connaissais rien moi c'est qui ça Louise c'est pas c'est pas du tout je vivais par les autres moi c'est 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 tout le temps c'est tout le temps pour faire je m'oubliais je m'oubliais complètement me demander à toi Louise c'est quoi là t'aimerais faire c'est pas c'est quoi tes goûts oui c'est pas je savais rien je connaissais rien 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 de moi rien puis là ben c'est ça j'ai été de découverte en découverte puis oui c'est une thérapie je dis pas que c'est facile c'est loin d'être facile mais quand là t'es rendu d'un bas fond là t'es prêt à mourir là ça devient facile la thérapie dans le sens que tu peux pas souffrir plus que t'as souffert tu sais là c'est c'est ce que tu t'apportes en fait de compte c'est du mieux-être tout le temps c'est du mieux-être puis tu sais que c'est pour des libérations oui on en reçoit des chocs émotifs en thérapie on en reçoit des gros à part ça mais c'est pour des c'est pour des libérations puis là ben moi je pensais que finalement oui j'avais tout libéré mais non j'avais pas tout libéré finalement ma mère oui j'avais pardonné mais jusqu'à une certaine limite je s'entendais encore son emprise puis tout ça puis je fuyais je fuyais puis à un moment donné chérie a dit «penses-tu que ça serait peut-être bon que tu allais parler avec ta mère ? » j'appréhendais le moment j'avais peur j'avais vraiment peur de ça pourquoi ? je sais pas puis j'ai demandé d'être d'en haut de pouvoir me libérer de ça puis libérer ma mère aussi de ça par le fait-même puis on est allé chez elle puis là ben j'ai demandé parce que moi notre père là dans mon quotidien c'est «donnez-nous notre pain quotidien » ben oui mais c'est quoi j'ai besoin moi aujourd'hui ? moi aujourd'hui là j'ai besoin du courage j'ai besoin d'avoir la parole juste aide-moi là-dedans accompagne-moi là-dedans que tout ça fasse en fait en harmonie puis j'étais arrivée on est arrivée chez elle puis c'est ça qui est arrivé ça s'est fait en douceur j'ai été libérée puis là il y avait plus rien d'important il y avait plus rien d'important la dernière chose qui est venue m'atteindre c'est ça faisait longtemps que j'avais pas été la voir puis la fois la fois d'avant on avait été moi et Laurent puis là elle avait des photos des photos de famille sauf que moi j'étais pas là elle s'est donné l'excuse qu'elle avait pas de photos elle aurait pu prendre n'importe quelle photo même là des photos même s'il était pas récentes elle aurait pu en mettre une là puis ça elle s'est dû me chercher t'sais c'est comme ben galop j'existe pas t'sais t'as besoin de moi quand que quand t'es tout seul quand tu t'ennuies quand que t'sais mais en dehors de ça Louise n'existe pas puis Louise c'est une marionnette t'sais tu étais année mon déclencheur la photo oui oui puis c'est ça il y avait pas de photos fait que moi ça m'a fait de quoi puis c'est ça par après quand que on a eu on a eu fini quand j'ai eu fini de parler à ma mère euh que là j'ai j'ai dit que là moi je voulais vivre ma vie puis que bon en tout cas j'ai ramené tout ça en arrière puis là j'ai essayé de de savoir comment qu'elle elle se sentait dans tout ça puis qu'est-ce que je me suis rendu compte c'est que elle se sentait elle en symbiose avec moi ben moi c'est parce que je suis sa fille puis euh elle c'est ma mère puis euh là euh quand qu'on est partis euh là on a parlé encore de photos mais là pour moi là il y avait plus rien d'important c'est comme la la coupure pour moi la coupure du cordon obélicat c'est de faire l'emprise à ces coupés là à ces coupés là c'est enfin oui c'est important d'aller s'expliquer avec les personnes euh qui nous alienent quelque part volontairement ou pas volontairement ouais on se sent alienés ouais puis même avec les enfants ça je l'ai fait quand j'étais en thérapie euh euh un moment donné euh je suis allée voir chacune de mes filles puis euh je les ai dit euh qu'est-ce que j'ai vécu dans ma jeunesse euh je les ai dit pourquoi que j'ai agi de cette façon là de cette façon là avec eux autres euh je me suis euh excusez mais je peux pas réparer le passé c'est passé puis euh euh à partir de ce moment là ben là moi euh ça m'appartenait plus dans le sens euh s'il aurait continué à me parler ou pas me parler ou euh je les ai amenés plus loin que mes parents m'ont emmené ça à quelque part ça fait euh un baume sur le coeur parce qu'on se tape dessus parce que j'aurais donc dû pis j'aurais donc dû pis j'aurais donc dû pis j'aurais donc dû mais oui mais regarde comment est-ce que t'es à manger Louise là tu sais pis euh tu peux pas faire euh le père pis euh la mère en même temps parce que j'avais toute pris des responsabilités sur mon dos fait que ça donnait les résultats que ça donnait pis euh là ben ben c'est ça euh les filles ben euh sont au courant de de tout qui était leur mère pis euh c'est euh on a une belle on a une belle complicité donc donc t'as la dernière grande ta dernière grande libération en fin de compte elle est toute récente elle est toute récente oui et c'est marrant de de dire que voilà à 57 ans oui t'as enfin coupé ton cordon ombilical avec ta mère oui oui enfin coupé avec ma mère pis avec mon père ben il est décédé ça j'ai ça j'ai été le faire euh en thérapie mais de façon en en énergie j'étais allée le faire euh en énergie euh avec celui qui m'a donné mes niveaux de Reiki pis euh niveau Reiki qu'est-ce que ça a fait le premier niveau Reiki que j'étais allée chercher pour moi c'était sacré pis euh moi j'allais me marier avec Jésus j'allais marier ma divinité avec l'humaine que je suis j'étais arrivée euh chez eux euh tout en blanc pis euh André euh il trouvait ça euh assez spécial là t'sais euh j'étais arrivée tout en blanc pis là j'ai dit je m'en viens m'en viens me marier avec Jésus moi c'est bon pis euh quand euh j'ai euh j'ai euh j'ai euh l'initiation a été finie euh là il m'a donné euh mon diplôme oh my god la joie du diplôme pas parce que je me sentais euh c'est parce que j'avais réussi quelque chose je sais pas il y a quelque chose de spécial qui s'est passé là pis encore là je sautais comme un lapin ah j'ai le diplôme hein c'était euh vraiment euh des moments magiques il y a peut-être un peu du fait que maintenant que tu tu t'aimes à nouveau oui que tu es consciente de toi ben tu apprécies euh ce qui t'arrive pleinement avec la joie oh my god oui pis beaucoup 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 de gratitude pis euh 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 tous les moments euh je les vis euh pleinement euh à 100 000 à l'heure consciente de tout de tout là euh je regarde pis on dirait que quand on en on on élimine des voiles en dedans nous autres on élimine aussi des voiles devant les yeux devant les oreilles aussi on entend plus euh on voit on voit on voit plus de la même façon euh je regarde des arbres euh sont plus pareils euh je regarde un enfant c'est plus pareil c'est plus pareil je regarde des adultes je les vois des petits enfants des fois là je regarde des adultes là pis je les vois là quand ils étaient des des tiboutes là 6, 7, 8 ans là je vois l'enfant euh je vois aussi euh euh des aurores quand c'est vaporeux blanc je vois ça des fois je le vois je vois la divinité euh entre les autres êtres humains pis euh ceux que euh que j'appelle euh sœurs que je les ressens là mais vraiment là mais vraiment comme des sœurs ou des frères de euh de lumière je sais pas si c'est des familles d'âmes mais c'est comme euh euh ça remplit mon cœur ça fait euh comme une grosse une grande vastitude c'est comme ils sont reliés quoi oui c'est une grosse 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 euh une grosse euh euh reliable c'est euh c'est euh même des mots là-dessus j'ai j'ai de la misère à l'exprimer tu sais les mots c'est souvent bien petits pour exprimer la conscience et les mouvements du cœur et de l'amour oh que oui pis euh quand j'ai sorti de la thérapie euh là je rentre encore en relation affective c'est bien sûr ben là moi euh s'en prenait à quelqu'un qui avait suivi une thérapie pour pouvoir rentrer en relation pis euh c'est ça que j'ai fait sauf que euh ça a pas fonctionné ça a pas fonctionné euh euh c'est parce que j'avais vu la divinité de cet être humain-là sauf que il y avait des choses qu'il avait pas guéri pis euh euh on a essayé de de m'acheter euh avec un testament ben moi il a oublié ça là j'aime bien mieux ma liberté que du matériel pis euh j'avais dit si tu vas aller voir avec toi qu'est-ce qu'il y a à régler ben qu'est-ce que je t'ai je t'ai dit euh on va rester en relation ben lui tout était réglé tout était bien beau bon ben j'ai dit j'ai plus d'affaires ici fait que je suis partie encore avec mes sacs à bidon parce que combien de fois je suis partie moi pis euh j'avais rien là finalement je le sais tout pis ma liberté ça par exemple ma liberté a toujours été plus importante que le matériel pis que de rester avec euh un homme euh pas pour les bonnes raisons là tu sais soit pour le matériel euh soit pour l'affectif euh non ça non pis euh c'est ça fait que je suis partie de là pis là ben j'en ai rencontré un autre pis il fallait que ça soit dans j'ai vu le côté divin euh c'était pas un méchant pis il était non c'était un bon gars sauf que c'est tantôt que ça fonctionna pas euh son ex pis euh sa fille pis bon fait que là moi j'avais beau attendre mais là ça faisait assez longtemps que j'attendais pis il y a eu un élément déclencheur à faire que bon je suis partie oui c'est encore partie le nombre de relations que j'ai vécu euh je les ai toutes bénies avant la thérapie je les ai toutes bénies euh parce que ils m'ont amenée à découvrir qui j'étais pis après ma thérapie je me suis bénies moins parce que j'ai été capable euh de voir de voir des choses euh avant que je perde trop de temps en en parle tu sais j'ai gagné du temps en en parle je me suis retirée pis excusez après la dernière relation moi je m'étais dit euh non personne nanana pis euh j'ai rencontré un bel être de lumière qui est Laurent pis euh la vie a fait que tout tout s'est mis en place tout était synchronique tout était euh c'était 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 une rencontre euh magique c'était euh le paradis c'est encore le paradis c'est encore le nirvana pis j'ai dit ça là pis en dedans de moi là tu sais mon plexus hein j'étais pas du tout je ressens aussi le plexus ouais pis c'est ça euh ta porte tu m'apportes tu m'apportes aussi euh j'ai découvert c'était quoi l'amour tu sais je le goûte c'est quoi l'amour euh je goûte c'est quoi être caressée je goûte c'est quoi euh être écoutée euh je goûte à tout qu'est-ce que j'ai pas goûté avant c'est tellement bon là c'est wow pis euh ben c'est ça euh et tu goûtes aussi à à la belle personne que tu es oui tu jouis de toi-même ouais en t'aimant en t'accueillant ouais dans cette liberté que je te reconnais et que tu exprimes en permanence ouais pis c'est la plénitude c'est euh c'est euh la paix l'harmonie c'est euh pis moi j'ai je m'étais tout le temps dit ça quand j'étais euh dans le noir sol là quand que je me connaissais pas là euh je me disais ça se peut pas passer une vie sans connaître l'amour pour moi pour moi là ça là c'était euh inconcevable de de passer une vie sans savoir c'est quoi l'amour avec euh la boule d'amour qui m'étouffait pis le mal à l'âme euh je me disais ça se peut pas là moi je veux connaître ça je veux connaître ça avant de mourir pis euh là je le connais mais je veux pas mourir ben non je mourrais pas ben non il y a pas question où je me sens sans âge il y a des périodes de ma vie là où on me demandait mon âge euh quel âge que j'ai moi là là quel âge que je suis rendue on dirait là que le le temps l'espace euh les âges même les dates d'anniversaire ça euh la difficulté à à retenir les dates d'anniversaire euh pis il y a aussi une chose aussi que je voulais dire moi je connaissais pas ça la la vastitude pis euh la la rectitude pis euh euh ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est qui m'a fait découvrir ça pis euh la vastitude ça oui ça la vastitude euh de m'ancrer de m'ancrer de m'ancrer à terre ça j'avais bien de la difficulté ben depuis pis je savais pas ça s'appelait rectitude pis depuis ma thérapie ben oui euh euh la terre euh c'est important là euh ben privilégiés on on est on est des êtres très privilégiés de pouvoir vivre ça et découvrir aussi l'intersection des deux oh oui l'intersection des deux mobiles oui oh que oui oh que oui c'est euh gratitude à toutes c'est euh alors euh loulou oui donc tu nous as parlé euh dans cette petite heure de ton chemin de vie on a une heure c'est pas facile de de rentrer dans tous les détails on aurait tellement de choses à dire les uns et les autres euh est-ce que est-ce que tu pourrais nous dire maintenant euh où tu en es là aujourd'hui euh dans ton plan spirituel dans ton projet de vie bien sûr je sais que je suis concerné mais c'est à toi de l'exprimer comme tu le ressens comme tu le vois quels sont où on es-tu aujourd'hui aujourd'hui euh euh avec euh mes ressentis pis tout ça moi j'ai le goût de moi j'étais j'étais allé faire le voyage intérieur c'est le plus beau voyage que j'ai pu faire c'est le le voyage intérieur pis aujourd'hui je veux aller visiter partout je veux m'ouvrir au monde je veux voyager partout je veux tout connaître je veux aller vivre aussi euh euh avec euh euh sur euh des cultures différentes euh je veux apprendre d'eux autres c'est une soif euh euh un besoin euh euh pis ça ben c'est avec euh c'est avec toi que ça va pouvoir se réaliser euh on s'est rencontré t'es un voyageur dans l'âme moi aussi j'ai découvert ça que j'étais euh une voyageuse dans l'âme aller parcourir le monde euh voilà m'offre dans la vie à pleines dents euh pis réaliser euh tous les rêves qu'on a de partager ça de partager ça à deux pour moi c'était bien important de partager tout ça euh euh avec euh un homme pis euh j'ai rencontré euh un être merveilleux un être de lumière comme moi euh qu'on va pouvoir découvrir partout dans le monde euh qu'est-ce qui se passe pis euh et la télé de l'eau et la télé de l'eau par la télé de l'eau aussi euh aller rencontrer des gens euh qui vont euh euh nous raconter le cheminement euh le chemin de vie euh le spirituel euh ou ce qu'ils s'en sont ou ce qu'ils en sont rendus puis euh l'an 2 quand j'ai vu l'an 2 aussi euh quand j'avais été sur ton mur euh euh moi ça a fait ben oui ben oui c'est ça moi c'était euh la cinquième dimension là mais ça revient à la même chose dans le fond là euh c'était l'expansion de la conscience le basculement de la conscience on s'en va euh vers euh un monde nouveau pis euh une nouvelle terre une nouvelle terre oui une nouvelle terre pis euh c'est ça qui est extraordinaire là tu sais la reliance de tous ceux euh qui sont dans l'amour qui sont euh euh dans dans l'énergie euh euh comment je dirais ben ça euh c'est euh ben c'est immense hein c'est euh ça a toujours été ça sera toujours pis c'est ça va toujours être là là tu sais c'est l'immensité c'est grandiose je trouve pas les mots mais regarde ça ça fait partie de mes carences pis c'est ben correct c'est tout à fait tout à fait pis euh ben c'est ça pis euh qu'est-ce que je suis allée chercher aussi en énergie je me suis rendue compte là-dedans que euh je pratique pas mais je pratique pas euh physiquement sauf que euh je me suis rendue compte que je suis capable ben je suis capable c'est pas moi là c'est un canal là euh à distance souvent à distance euh j'envoie de l'énergie pis euh c'est surprenant parce que des fois il y a des gens qui viennent me parler j'ai vécu ça pis tout à coup il y a quelque chose qui s'est placé pis ben c'est bizarre parce que des fois je ressens des choses sans voir les personnes que je connais je ressens des choses pis j'envoie de l'énergie pis on vient me parler de qu'est-ce qu'on a vécu pis fait que peut-être qu'à quelque part je suis faite pour euh canaliser des des énergies des personnes qui fait de peau quelque chose genre pis j'envoie de la lumière pis euh ça guérit il y a des guérisons qui se fait ben c'est par le canal que je suis aussi euh merci d'être un canal là pour euh apporter euh un bien-être fait que c'est ça pis euh je sais plus je sais plus quoi dire je pense que je suis rendue au bout j'en avais tellement à dire pis merci de m'envoyer diriger là-dedans Laurent parce que tu connais ma vie ben oui merci à toi Loulou de t'être confié à à nos amis qui qui nous regardent qui nous écoutent avec qui on partage ouais on espère qu'un jour l'autre ils viendront partager avec nous ouais moi je te remercie euh d'être la compagne euh qui m'accompagne sur mon chemin de vie je te remercie je te remercie d'être cette lumière qui me rend plus beau qui me rend plus vaste euh je crois que quelque part euh la vie nous bénit ah oui on est bénis on est bénis ah oui pis euh c'est euh c'est ça c'est parce que on on est bénis parce que ben il y en a pas parce que mais c'est qu'est-ce que je ressens c'est qu'on est euh on est on 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 a eu le courage on a eu le courage on a eu le courage on a été guidés ben ça on a été guidés oui pis on a eu le courage d'accomplir le chemin d'accomplir le chemin intérieur euh on a toujours le choix soit d'aller ou pas d'aller pis euh on a eu le courage d'aller d'aller faire ce chemin merci 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 Sophie bye 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 haha hop hop C'est parti.